Bonjour à toi chers spectateurs, en ces temps bien tristes parce que malgré la réouverture des salles de cinéma, et ben le Disney nouveau, et celui qui suivra qui est le prochain Pixar, sortent malheureusement directement sur Disney Plus chez nous. Et donc aujourd'hui on parle de Raya et le dernier dragon, de Paul Briggs, John Riga, Carlos Lopez Estrada et Dan Hall. Il va falloir qu'un jour Disney se pose la question de, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre moins de réa à la tête de leur film ? Je ne sais pas. L'histoire, alors nous vivons dans un monde complètement imaginaire, où du coup Raya est une jeune fille qui vit, alors qu'il y a, comment dire, une mésentente entre quatre régions d'un grand pays qui à une époque était soudée. Et tout le monde en fait veut se battre pour obtenir un espèce d'artefact particulier qui octroirait certains pouvoirs. Je ne sais même plus quand il s'appelle l'artefact, il a un nom un peu particulier. La pierre du dragon. La pierre du dragon, voilà, tout simplement. Suite à une guerre qui a eu lieu il y a maintenant 500 ans, où les dragons ont affronté des créatures, les drôles. Drounes. Drounes, c'est ça les drounes. Et voilà, ça c'est le contexte, et en gros l'histoire c'est juste Raya qui se retrouve perdue au milieu de tout ça, suite à une mésentente qui a fait que la pierre des dragons a été brisée, a été séparée, et chacun en a eu un petit morceau au sein de cette région, et elle, elle cherche à récupérer tous les morceaux, mais surtout à retrouver la trace du dernier dragon. C'est ça. C'est compliqué quand même à résumer Raya le dragon, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi compliqué, mais ouais, c'est quand même bien compliqué. Et bah pour en parler avec moi, il fallait bien que j'aie mon expert Disney avec moi. Renan, comment vas-tu ? Ça va très bien, et toi ? Bah écoute, je suis content de te revoir, pour un Disney en plus. Voilà. C'est plaisant. C'est vrai que le dernier, on était quand même l'un des rares groupes de personnes sur YouTube à le défendre, Mulan. Oui. Et ouais, moi je me rappelle que Mulan s'est quand même bien fait descendre. En France, les gens n'étaient pas tendres, et je crois qu'on était un des rares groupes de personnes... Pas qu'en France. Un peu partout. Mais en France, on était un des rares groupes de personnes sur Internet à dire, le film n'est pas si mal, les gars, ça va. Donc là, du coup, on parle du nouveau film d'animation de Disney, donc vraiment de la branche d'animation de Disney, pas de la partie Pixar, qui est un film qui traîne depuis un bon moment quand même. Enfin, je crois avoir vu la première bande-annonce, c'était en mars de l'année dernière. Le film était pendant un temps annoncé pour sortir en novembre, puis redécalé à décembre. C'était prévu pour être le Disney de Noël. C'est ça. Le Disney de Noël de l'année dernière, c'était Saul. Et ensuite, il y a eu Mulan. Il y a eu le Covid, surtout. Il y a eu le Covid aussi, mais donc voilà, ça fait un moment que ce projet traîne. Supervisé donc par les deux créateurs de l'Arène des Neiges, notamment, qui, voilà, managent, comme me le disait Ronan avant la vidéo, un peu Disney maintenant depuis le départ de John Lasseter, parce que, bon, John Lasseter, il fallait arrêter de faire le touche pipi, mais il a voulu le faire. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement dans une espèce de mouvance qui va avec Vaiana, avec l'Arène des Neiges, cette envie de vouloir montrer des héroïnes de cinéma qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui, surtout, n'ont pas besoin de Prince Charmant, ce qui est une voie que j'aime beaucoup chez Disney parce que j'ai beau avoir d'énormes réserves sur l'Arène des Neiges 2, ils ont une direction artistique et ils vont jusqu'au bout, ce qui est très intéressant. Contexte placé. Ronan, qu'as-tu pensé de ce Raya et le Dernier Dragon ? Ou Raya and the Last Dragon ? Alors, j'ai un avis un peu bizarre, c'est-à-dire que je pense que le fait de ne pas l'avoir vu au cinéma fait que mon avis est complètement biaisé sur le film. D'un côté, je trouve que techniquement, on a un film qui est réussi de bout en bout, avec une esthétique qui est rarement vue dans un Disney. Il y a certains plans, notamment, avec des jeux de lumière et d'ombre qui sont vraiment sympas. Et pourtant, j'ai pas eu, affectivement, j'ai pas eu ce que j'ai pu avoir avec un Vaiana, par exemple, puisque c'est le successeur spirituel de Vaiana. Et je pense que c'est peut-être lié au fait que je l'ai pas vu au cinéma, et que du coup, je suis moins vu comme... Enfin, je sais pas pour les gens qui regardent, mais quand on est dans son salon et qu'on a son téléphone à côté, on a tendance à pas trop trop... à pas être aussi engagé dans le film que quand on est au cinéma et qu'on est obligé de l'éteindre. Alors, mais du coup, ça reste quand même une histoire qui est plutôt sympa, qui est originale, parce que c'est pas... D'habitude, Disney fait beaucoup de contes, c'est vraiment complètement inédit de A à Z. La culture qui est représentée, elle est rarement représentée dans le cinéma d'animation américain, puisque même si ça reste fictif, c'est très inspiré de plusieurs cultures, de l'Asie du Sud-Est, et ça se ressent vraiment dans les... Et aussi de l'Amérique latine, je trouve. Un peu d'Amérique latine aussi, il y a un double... Et je trouve que l'ensemble est cohérent, fonctionne plutôt pas mal. Maintenant, oui, si... Vraiment sur un avis personnel, bon, c'est pas mon préféré, c'est loin d'être... Bon, après, ça reste dans la veine des derniers Disney, ça reste de la très très bonne qualité. On est loin de la période début des années 2000, où c'était un peu catastrophique. Voilà, c'est... On reste dans un... Dans un... Dans une série de films de qualité, voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je t'avoue avoir réussi à bien investir dans le film, malgré le fait de l'avoir vu à la maison, ce qui est quand même un petit peu triste, parce que c'est vrai qu'il tenait pendant un temps, il tenait vraiment à ce que le film sorte en salle, et au bout du compte, ils l'ont... Ils l'ont complètement zappé avec le contexte, c'est quand même un peu dommage, parce que je pense qu'il aurait vraiment pu marcher, parce qu'il y avait un terrain complètement libre, en fait. Il n'y a rien pour faire concurrence à ce film, donc c'est un peu triste. Le film en tant que tel, moi, je le trouve vraiment réussi. Comme tu disais, d'un point de vue technique, il est irréprochable, il n'y a rien à redire dessus, c'est vraiment techniquement impressionnant, et on le verra ensuite, mais il y a un très joli travail de photographie et de lumière, et au-delà de ça, de photoréalisme, qui fonctionne vraiment bien. Je t'avoue, moi, d'être vraiment investi dans l'histoire et avoir vraiment ressenti pas mal de choses pour ce personnage, que je trouve assez intéressant, même si elle est assez lisse, ce n'est pas non plus un personnage qui va avoir une ambivalence profonde ou qui va avoir des réflexions. En fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, mais ça, on l'évoquera dans l'écriture, c'est le fait que les thématiques qui sont abordées dans le film, qui, sur le papier, sonnent comme très classiques, vont dans une direction qui est assez, je ne dirais pas novatrice, mais assez innovante au sein de ce type de cinéma. On est vraiment sur des thématiques qui... C'est assez inhabituel, même chez Disney. Oui, c'est un sujet qui n'a pas été abordé, et je n'ai même pas souvenir qu'il y a un film qui aborde vraiment ce sujet-là. Alors, c'est abordé... Chez Disney. C'est abordé des fois, mais de manière pas forcément primaire, c'est souvent des thématiques très secondaires, mais c'est très amonté. Oui, mais là, il y a quand même un mot-clé dans le film qui est bien répété. Qui est bien répété plusieurs fois. Mais parce que je pense que c'est un mot-clé qui a besoin d'être répété encore aujourd'hui, et je pense que c'était une thématique qui leur tenait à cœur. Vous n'en faites pas. On l'évoque de manière vague, on va en parler de cette thématique après. Mais en tout cas, c'est un film qui arrive à emmener son histoire de base dans une direction assez intéressante. Certes, comme tu l'as dit, ce n'est peut-être pas l'un des plus marquants de chez Disney, notamment dernièrement, où ils ont quand même fait des trucs qui parfois... Enfin, Vaiana, pour moi, est vraiment le dernier Disney du département animation de Disney Animation que je trouve vraiment excellent et très réussi. Il y avait les nouveaux héros également, mais... Après, j'avais beaucoup aimé La Reine des Neiges 2, mais après, c'est assez personnel. Voilà, je sais que c'est très personnel de ton côté. Mais en tout cas, il y a une vraie inspiration qui va dans une direction très intéressante ici. Et comme tu le disais, c'est des cultures qui ne sont pas sous-représentées au cinéma parce qu'il y a quand même quelques films qui arrivent à les mettre en avant. Mais c'est des cultures qui ont besoin d'être mis en avant et que Disney met très très bien en avant. C'est surtout dans le cinéma d'animation que c'est jamais... Enfin, Disney, on a vu... Tu voudrais dire qu'ils sont tout le temps blanc dans les films d'animation de Disney ? Non, non, non. Parce qu'il y a eu La Princesse et la Grenouille, Vaiana, etc. Mais ils ont quasiment fait le monde entier. Mais cette région-là, on ne l'avait pas. C'est vrai. Bon, l'Afrique, ils l'ont fait via des animaux. Oui. Mais sinon... Il y avait DreamWorks qui avait réussi au travers d'Abominable à aborder la culture asiatique. Il y avait aussi... Alors, c'était sorti sur... Oui, c'est vrai. Mais c'était sorti sur Netflix. Mais c'était supervisé par un ancien de chez Disney. Il y avait Le Voyage vers la Lune qui racontait... Enfin, qui était complètement basé sur la culture chinoise. Là, pour le coup, c'était à 200% basé là-dessus. Mais c'est vrai que oui, chez Disney, c'est, je pense, avec Mulan, l'une des dernières rares incursions de la part du studio au sein de la culture chinoise asiatique. Donc, ce qui fait un peu de bien. Et là encore, il y a même très peu de chinoiserie, en fait. C'est vraiment... Enfin, chinoiserie, entre guillemets. Mais c'est vraiment... C'est asiatique. Beaucoup plus côté Vietnam, Thaïlande... Bouddhisme aussi, un petit peu. Bouddhisme. Il y a tous ces pays... L'Inde aussi, qui a probablement un gros... Il y a même un petit peu de... On peut voir des références aux Mongols à travers une partie, notamment des peuples qui abordent ce pays. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses à dire quand même sur ce film. En termes d'écriture, alors là, je suis obligé de sortir mes notes parce que sinon, je vais me perdre. Parce que je vous annonce, il y a quasiment 8 scénaristes à citer sur ce film. Donc, dans l'ordre, nous avons Key Nguyen qui a donc écrit le film avec Aden Lim. Paul Briggs, Dan Hall, Carlos Lopez Estrada, ainsi que Kiel Murray, John Ripa et Dean Willis ont quant à eux écrit l'histoire. Quand même, le bazar que ça peut être en termes de conception, les films de chez Disney. C'est souvent le cas. En termes d'écriture, ce qui est intéressant, c'est que ce film, comme je l'évoquais un petit peu avant, et je pense que tu vas vouloir rebondir dessus, c'est un film qui parle de confiance. Faire confiance aux autres, avoir conscience aussi que parfois la confiance peut être trompée ou peut être trahie, que pour autant, il n'y a pas une perte d'amitié derrière, c'est juste qu'à un instant T, la perte de confiance se fait, mais que derrière, on peut la retrouver. C'est un film qui parle vraiment de cette idée assez bizarre parfois, et surtout dans l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, qu'on peut regarder quelqu'un et se dire, cette personne, je peux croire en elle, elle va m'apporter quelque chose. Donc, c'est une thématique qui, comme tu l'évoquais, est rarement évoquée finalement chez Disney. Après, elle l'est souvent parce que ça semble logique. Les trois quarts des personnages de chez Disney, ils se font confiance. C'est rare de voir des grosses histoires de trahison, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas mis au centre de l'histoire. Et souvent, chez Disney, on a plus vu l'acceptation de soi, la différence, les trucs comme ça qui sont des sujets qui reviennent tout le temps. Et là, pour une fois, c'était un reproche que je faisais beaucoup chez Pixar aussi, qui ressort tout le temps le même sujet. Et là, Disney nous sort une thématique sur la confiance qu'on a très rarement, voire jamais vue, je crois. Dans le cinéma d'animation. Ce n'est pas central comme ça dans le film. Parce qu'en fait, le cinéma d'animation, de manière générale, quand il veut toucher les enfants, et ça, c'est ma grande culture du cinéma d'animation qui parle, vu le nombre de films d'animation que je me farcis par année, la plupart des films d'animation veulent absolument traiter pour thématique principale l'idée de l'acceptation de soi. Du fait qu'on a une identité qui nous est propre et que même si on est jugé par les autres, il faut quand même l'accepter. Par exemple, les Mitchell contre les machines dernièrement abordaient également ce genre de thématique. Le fait que ce n'est pas parce qu'on a une différence qu'on est forcément voué à être constamment à côté de la plaque. Là, ce qui est intéressant, c'est que Raya, à aucun moment, elle n'a besoin de se poser cette question-là parce qu'elle est dans un monde où cette question-là n'a pas sa place. Donc, quelle est la véritable question qu'elle doit se poser ? Est-ce que je peux faire confiance aux gens ? C'est ça. C'est une thématique qui est assez intéressante et comme tu disais, qui est assez inédite finalement dans le cinéma d'animation parce qu'on la prend tellement pour acquise la plupart du temps que la me voir comme ça mis en place par ses huit scénaristes, ça a quand même une vraie logique et surtout un vrai intérêt. Et en plus, tu te sens hyper investif. Moi, je dois avouer que... Et puis, il y a la... Bon, je ne vais pas parler de la... Sans spoiler, il y a une fin aussi où pendant un moment, tu te dis... Tu as l'impression que tout est fini, que tout va s'arrêter et que là, la thématique du film prend vraiment son sens à 100%. Et rarement, on a des films Disney où ça se termine comme ça et... Ça prend des risques. Ça prend des risques. Ça prend quelques risques. Il y a pris beaucoup de risques dans le film, même sur la... Bon, ça, c'est autre chose. Ce n'est peut-être pas dans l'écriture. Mais même, par exemple, le fait que les personnages se battent à l'épée, à l'arme blanche et tout, on n'en voit pas beaucoup chez Disney, des trucs comme ça. Ben, j'ai trouvé... La plupart du temps, c'est soit l'épée du héros qui vient tuer le dragon dans La Belle au bois dormant, soit c'est le méchant qui a une épée... Qui a une arme, oui. Mais jamais, il n'y a un désaffrontement comme ça aussi direct. En plus, ils sont vachement rapides, violents, etc. Et tu te dis, dans un film d'animation Disney, c'est couillu. J'ai vraiment la sensation qu'il y a un espèce de cap qui se passe chez Disney avec Raya. C'est pour ça que c'est un petit peu triste qu'on voit le film chez nous et pas au cinéma, parce qu'il y a vraiment une envie de la part de ces quatre metteurs en scène et ces huit scénaristes de vouloir emmener une histoire qui ait une vraie portée épique. Et on pourra en parler aussi dans la mise en scène parce que ce que tu évoques, c'est très intéressant, mais rien que dans l'écriture, ça se ressent. Que ce soit par les personnages, par l'ambiguïté qu'il va y avoir entre les rapports des uns et des autres, que ce soit les rencontres entre ces différents personnages qui, mine de rien, c'est des rencontres qu'on a l'habitude de voir dans ce type d'animation, mais c'est rarement pour former un groupe de persos. C'est des persos qu'on va croiser sur le chemin et qui vont servir un petit peu de checkpoint et puis genre ensuite on va en croiser un autre, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est que je ne dirais pas que Disney voudrait absolument rameuter un petit groupe pour se la jouer Avengers, mais il y a vraiment ce côté, on va former une équipe, elle va être un petit peu décalée, elle va être un petit peu barrée, elle va avoir ses petits côtés, voilà, chacun va avoir son petit trait de caractère, que ce soit ce gamin qui prépare la bouffe, que ce soit ce bébé avec les trois singes qui est à mourir de rire et qui est hyper bien écrit parce qu'en soi, ça pourrait sonner comme une espèce de running gag un peu lourd, c'est jamais le cas, je trouve les huit scénaristes qui arrivent très très bien à s'en servir et ce bébé est absolument à mourir de rire, que ce soit ce chef mongol qui n'est donc pas un chef mongol mais qui est clairement inspiré là-dedans, qui est hyper attachant alors qu'il pourrait sonner comme un peu bourru mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je ne sais pas si toi aussi, est-ce qu'il t'a fait penser au mec Unijambis dans Réponse ? Oui, tout à fait. Même le design, en fait. Il y a souvent des persos qui se ressemblent beaucoup et c'est clair que oui, ça se ressent. Mais oui, tout ça va vraiment dans cette optique que Disney avait envie de faire de ce film quelque chose de particulier. Ce qui rend la sensation de le voir chez soi, je suis désolé, on n'arrête pas de le répéter, on le met un petit peu en avant, ça rend la sensation encore plus triste parce que, comme tu l'avais dit, on sent qu'en salle, ça aurait pu nous impacter beaucoup plus. Oui. En termes de mise en scène, donc Briggs, Ripa, Carlos Lopez Estrada ainsi que Dan Hall ont conçu un film qui, comme on l'évoquait au début, est quand même assez impressionnant. Oui. Et avant, je vais te relancer tout de suite sur les combats et sur la manière avec laquelle la photographie est dirigée, le film est quand même assez impressionnant. On est d'accord ? Oui, que ce soit en termes de les couleurs, déjà. Le film a une sacrée palette colorimétrique. Là-dessus, en plus, honnêtement, si vous avez une télé 4K, vous allez jouir visuellement. C'est franchement incroyable. Et il y a ce jeu sur les lumières aussi qui est vachement impressionnant. c'est-à-dire qu'en plus, chaque région a vraiment son identité propre et ses couleurs bien précises. On a Coeur du dragon qui est très verdoyante avec des couleurs à la fois vert, turquoise, etc. On a la partie désertique, c'est que du dragon, je crois. Oui, c'est que. Donc, du coup, évidemment, très jaune. Enfin, pas jaune. Ah si, c'est désertique. Oui, c'est désertique. C'est un jaune sable. On a la partie, alors j'ai oublié le nom, c'est griffe du dragon, l'espèce de grand marché où c'est très violet, très rouge. Oui, tout à fait. C'est griffe. C'est griffe. On a dos du dragon où il y a des montagnes enneigées, c'est très gris. Et on arrive après à... Les crocs. Les crocs du dragon. J'allais dire tête du dragon, mais... Crocs du dragon où... C'est limite... C'est de la... Blanc, mais jaune éclatant, en fait. C'est... Ouais, c'est... doré. C'est du doré. Oui, moi j'avais pensé, tu vois, ça me faisait penser à la Thaïlande, en fait. C'est ce côté très, très humide, en fait. Je ne saurais pas te le définir autrement, mais je me sens vraiment dans les petits champs en Thaïlande. je trouve que c'est... Enfin, ouais, comme tu dis, c'est impressionnant qu'ils aient réussi à aussi bien jouer avec une telle palette de couleurs. Il y a un côté très jeu vidéo, finalement, dans la manière avec laquelle ils ont conçu les décors. Ce côté, comme diraient certains, les environnements, ils sont très diversifiés. On est très là-dessus. En fait, il y a dans tout le film, tu as un niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau final, avec le boss final qui est finalement pas ce qu'on attendrait parce que quand on voit le drone, on se dit, bon, ça va être un truc... Et moi, j'ai beaucoup aimé et il y a ce jeu d'ombre et de lumière à certains moments du film où on a par moment juste de la lumière qui arrive et en fait, les personnages sont en silhouette devant et habituellement, quand ils font ça, c'est toujours dans de l'obscurité avec des éclairages à l'arrière. Là, c'est en plein soleil et du coup, ça change un petit peu de ce... Je pense par exemple à ce plan de... Bon, c'est pas dans un film d'animation, c'est dans James Bond, je sais plus si Skyfall ou Spectre où ils sont à Hong Kong dans un immeuble et ils sont en train de se battre et il y a des néons derrière. C'est Skyfall. C'est Skyfall et en fait, on retrouve très souvent ce type de plan et là, c'est en plein jour. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à utiliser la lumière du jour pour faire un jeu d'ombre vraiment... Et ça marche super bien et pareil, dans le marché où il y a les éclairages, là, ça se passe de nuit et où les éclairages sont ceux d'une ville surpilotie, etc. Et pareil, c'est hyper subtil, hyper... J'ai trouvé que techniquement, il y avait un travail de la lumière qui était phénoménal dans ce film. Ah ouais, non, moi ça m'a impressionné. Et puis au-delà de ça, je trouve le film hyper épique. C'est impressionnant mais il est très très bien géré. Il dure quoi ? Je crois qu'il dure 1h48, un truc comme ça. Oui, c'est ça, 47. Ouais, c'est ça. Il est impressionnant, je veux dire, il n'y a aucun temps mort, tout est bien rythmé, il y a des séquences qui sont très très bien construites, il y a vraiment des séquences d'action qui déboîtent, enfin la scène de fin comme tu l'évoquais avec le combat au sabre, voilà, et en plus, il y a vraiment un côté très fataliste parce qu'on pense vraiment qu'il pourrait y avoir une issue assez macabre. C'est ça. Et c'est... Non, non, c'est très très bien foutu là-dessus, je trouve que les 4 réalisateurs ont vraiment réussi à construire un film qui a une super ambiance, une super dégaine visuelle comme tu l'évoquais, c'est vraiment impressionnant, et qui, ouais, ont réussi à rendre une histoire qui pourrait sonner comme assez anecdotique sur le papier ou assez simple ou assez classique, hyper classe. Et vraiment, ce personnage de Raya, moi, je demanderais presque à le revoir. Bon, je pense qu'on la reverra pas parce que le contexte fait que... Voilà. Mais j'aurais envie de la revoir, personnellement. Moi, je pense que vraiment, elle pourra amener quelque chose de très cool à la Disney. Je trouve que toute la galerie de personnages est très attachante. Moi, j'aime beaucoup Tuktuk. Alors qu'il parle pas, c'est... Oui. Je crois que c'est un des seuls personnages... Avec le bébé et les singes, mais c'est un des personnages qui est relativement anecdotique. Il sert quasiment de moyen de transport. Tuktuk, c'est lui. Au cas où s'il y en a qui se posent dans la question, c'est le moyen de transport. C'est un tatou. C'est une sorte de tatou. C'est un tatou. Elle l'appelle Tuktuk. Elle l'appelle Tuktuk. Elle l'a dit tu veux me voler mon Tuktuk. Donc je suppose que c'est comme ça que ça s'appelle la créature en question. Mais du coup, c'est le genre de personnage que je trouve hyper attachant. t'as envie d'avoir une peluche. C'est rigolo. Ils ont réussi. Renan a envie d'acheter la peluche. Ils ont réussi à avoir la peluche. Je suis personnelle qui en a, mais on va se retenir parce que je commence à avoir un peu trop. Entre les funkopops et les conneries, les peluches Stitch à la maison, il faut que j'arrête. En termes de casting, tu as vu le film en VO ou en VF, toi ? Moi, je l'ai vu en VF. Ok. Ça tombe bien, je l'ai vu en VO. Donc on va pouvoir comparer. Tiens, donne-nous ton avis sur la VF avant qu'on parle de la VO pour ça que je regarde les films Disney en VF, c'est que je n'ai jamais eu de souci avec un casting Disney. C'est toujours impeccable. Alors, il y a beaucoup de gens, j'ai lu, qui l'ont vu en VF aussi, qui n'ont pas aimé Géraldine Nakash en 6 sous. Moi, au contraire, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Il faut voir, parce que c'est la particularité du doublage VF, c'est que je trouve que Disney a toujours eu la très bonne idée de foutre ça à des bons star talent. Sauf dans Toy Story 4 où je trouve que Jamel Debbouze et Frank Gastonbide ne passent pas du tout dans les deux persos. C'est parce qu'en version originale, ils ont filé les voix à deux personnes qui sont beaucoup plus compétentes. Mais le reste du temps, on va pas se voir la face, Disney, quand ils foutent des star talent, ils le font bien. Voilà, et puis surtout, ils n'hésitent pas... Moi, ce que j'aime bien chez Disney en français, c'est qu'ils n'hésitent pas à faire des voix qui sont un peu différentes de la version d'origine et qui collent bien. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est effectivement la plupart des autres personnages, c'est des voix qu'on a l'habitude d'entendre. Par exemple, moi j'ai d'autres. J'aurais été persuadé que Raya, elle aurait un star talent alors que pas du tout. Il y a un truc qui m'a surpris quand j'ai vu les crédits. Le bébé est doublé par Adeline Chetail. Alors qu'elle n'a pas un mot dans le film. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Il faut doubler, il faut doubler. C'est étrange. Mais voilà. Non, non, moi, je n'ai aucun reproche à faire au casting. Ça me plaît bien. Il n'y a pas de... Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que contrairement à Vaïana, ils ont évité l'écueil d'aller faire des blagues actuelles. Parce que dans Vaïana, on a le coup de Twitter. Le jour où Twitter ferme, c'est terminé, la blague tombe à plat. Là, il n'y a pas une seule... Il y a quelques blagues un petit peu. Il y a quelques façons de s'exprimer. Mais ça, je pense que c'est pareil en réo. Oui, c'est ça. Quelques façons de s'exprimer qui sont très actuelles. Mais ça, bon, c'est quasiment tous les films ont fait ça. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont été redoublés au fil des époques, les films. Ce n'est pas faux. C'est pour justement moderniser un peu la langue. Mais là, bon, non, il n'y a pas de... Ça reste des dialogues qui sont, je pense, intemporels. D'ailleurs, il n'y a pas de chansons aussi. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoquée, mais il n'y a pas une seule chanson. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, perso. Ça ne m'a pas dérangé. Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a un moment où j'ai cru qu'elle allait chanter. Oui. Je crois que c'est quand elle invoque Sissou au début. C'est ça. J'ai cru qu'elle allait chanter, en fait. Non, non, non. Très bonne idée. Très bonne idée, je trouve, personnellement. Moi, de mon côté, version originale, j'ai Kelly Marie Tran dans le rôle de Raya. Kelly Marie Tran, pour ceux qui ne voient pas qui c'est, c'est Rose dans les Star Wars, les tout derniers. Angoua Fina dans le rôle de Sissou, Gemma Chan, Isaac Wong, Daniel Dae Kim, Benedict Wong, Jonak Ziao, Sandra Oh, Talia Tran. Enfin, voilà. Vous commencez à le comprendre. En VO, ils ont vraiment privilégié un casting quasi 100% culture asiatique, ce que je trouve être un très bon choix. Perso, Angoua Fina dans le rôle de Sissou, j'adore. C'est une actrice qui, parfois, peut être assez insupportable, mais que je trouve ici très juste. Kelly Marie Tran dans le rôle de Raya, pour moi, elle passe du feu de Dieu. Elle est vraiment excellente. Gemma Chan a aussi un très joli petit rôle et je trouve que, vraiment, elle apporte beaucoup de justesse à ce personnage. Le casting en version originale, moi, je le trouve très très bon. Je me suis posé une question. La mère de Namari, parce qu'en français, elle est doublée par Angoune. Ah, oui, donc oui, donc ça a dû faire un gros accent. Et ça fait un gros accent, mais ça passe. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle a une voix, en fait, assez suave, du coup. Et ça lui donne cet aspect de... C'est une sorte de chef, en fait, de reine. Oui, oui, c'est une chef. Mais de reine assez sage, assez... Limite, t'as l'impression qu'elle est merveillante, alors que... Pas tant que ça. Mais je trouve que, du coup, le contraste passe assez bien. Ça doit bien passer. En VO, où il n'y a pas d'accent. Il n'y a quasiment pas d'accent. Je me suis posé la question s'il y avait un accent. Non, non, ils ont essayé d'éviter le plus possible. Perso, ça ne m'a pas dérangé. Je trouvais que ça rendait le truc très accessible et que ça n'avait pas ce côté qui peut parfois faire penser à du communautarisme dans le sens où ils auraient tendance à vouloir enfermer le casting dans une certaine catégorie de personnes. Ce n'est pas le cas. Moi, je trouve ça très justement amené et je trouve vraiment ce casting excellent. Enfin, vraiment, je le trouve parfait et je trouve tous les doubleurs fonctionnent du feu de Dieu. J'ai une profonde admiration pour Bénédicte Monde qui porte donc le personnage du Mongol qui je trouve est excellent. Mais vraiment excellent. Je le trouve parfait. Tu m'as donné envie de le voir en VO du coup. Eh bien voilà, c'était le but. C'était le but. Bon, petit Renan, on arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu gardes de Raya et le Dernier Dragon ? Je garde un film que je pense que je vais peut-être, un peu comme Atlantide, je pense que je vais l'aimer plus sur le long terme que tout de suite. mais ça c'est vraiment le côté subjectif de la pièce, entre guillemets. Mais sinon, sur le côté vraiment purement objectif, on est sur un film qui est réussi de bout en bout techniquement. Le scénario se suit sans aucun problème. Il y en a qui pourraient reprocher le côté un peu vidéo-jeu-vidéo-esque, vidéo-ludique de la progression. Mais pour moi, je trouve que c'est d'autant plus intéressant que le film est assez inédit dans ses thématiques, dans son déroulement, dans ce qu'il ose aussi par moments. Parce que des combats comme ça, on n'en voit pas, je n'en ai pas vu. Beaucoup chez Disney. Non. Peut-être dans les nouveaux héros, il y avait un truc quand même qui était assez punchy. Oui, c'était assez punchy, mais même c'est pareil, ça ne tapait pas autant. Ah ben non, non, non. Là, c'est vraiment, ils osent. Disons que quand on regarde Raya, on se dit vraiment, là on est devant un film qui parle autant aux adultes qu'aux enfants. Voilà. Là où dans certains Disney, on sent qu'on a vraiment poussé pour que les enfants ils kiffent. Là, vraiment, on est dans un film qui est vraiment tout public dans l'ensemble de son déroulement. Et ça, je valide à 200%. Tous les films d'animation devraient être comme ça. Je te soutiens, le film est vraiment bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je suis quelqu'un qui a du mal de plus en plus avec les prods Disney en films d'animation. Et tu l'avais ressenti notamment dans L'Arène des Neiges 2. Mon avis était quand même bien tranché. Pour moi, ce n'était pas forcément un très bon film. Là, je trouve que vraiment, on est sur une bonne surprise. C'est un film qui m'a redonné très envie de voir les futurs Disney que vont nous proposer cette nouvelle, on va dire, interprétation des princesses Disney ou en tout cas des héroïnes Disney. Moi, j'aime beaucoup ce film. Je le trouve très intelligent. Comme tu l'as dit, il est très, très bien mis en scène. Il est bien écrit et il aborde des thématiques qui, comme on l'a évoqué, sont assez oubliées dans le cinéma, en tout cas d'animation et qui ici sont mis au goût du jour de manière très intéressante. Vous l'aurez compris, Raya et le Dernier Dragon, The Briggs, Ripa, Lopez Estrada et Hall, je n'en peux plus de citer tous ces réalisateurs. On vous conseille de le voir, malheureusement, sur Disney+. Heureusement, peut-être que quelques cinémas le diffuseraient en France. Sait-on jamais ? Si vous avez l'occasion, allez-y. Allez-y, oui, on vous le conseille très fortement. Merci mon cher Renan d'avoir participé à cette petite vidéo. Je sais qu'on va se revoir vite. Je ne dirai pas pourquoi, mais je sais qu'on va se revoir vite. Chez quelques calendriers Disney, vous saurez pourquoi on se revoit très, très vite. On va même se revoir plusieurs fois, je pense. Oh oui, beaucoup trop de fois, je pense. On va se voir beaucoup. C'est vrai que j'y pense, mais juin et juillet, on va se voir beaucoup. Oui, on va se voir beaucoup. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films, même si on doit aller regarder chez soi. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Bon, je n'en ai pas parlé parce que sinon, on allait péter des câbles. Mais cette scène où il se transforme en statue, ce plagiat des Gardiens de la Galaxie, je suis désolé, c'est scandaleux. Oui, je viens d'y penser. C'est scandaleux. Oui, même le visuel, il est... Ah ben oui.